Salut Alizée, merci de nous offrir de ton temps pendant cinq minutes pour faire le bilan à froid quelques jours après ton premier quart à l'Open d'Australie. Alors comment tu te sens, comment tu l'as vécu ? Là tout de suite, je suis un peu fatiguée. Le décage horaire a raison de moi depuis ces trois derniers jours. Je suis rentrée seulement vendredi matin. J'ai dû me remettre un peu de mes émotions parce qu'il y en a eu beaucoup pendant cette quinzaine. Mais au final, je me suis remise au travail dès aujourd'hui à l'Académie Morato-Glou. Donc voilà, j'avais hyper envie de jouer. Ça m'a remis un coup de boost ce quart des finales. Donc je suis déjà repartie pour un tour. Est-ce que tu t'es étonnée un petit peu quelque part ? Ce n'est pas une surprise d'enchaîner ces performances de battre des joueuses comme ça dans le top 10, mais de pouvoir les enchaîner sur un tour du Grand Chelem ? Oui, je savais que j'avais les capacités de le faire puisque j'avais déjà, j'ai vu une stat assez impressionnante où j'avais 50% de réussite contre les top 10. Donc j'avais déjà eu 21 victoires contre des joueuses top 10. Je savais que je pouvais le faire, mais je l'avais quand même rarement fait en Grand Chelem. Et alors plusieurs fois d'affilée contre des joueuses, Alep, elle a quand même le niveau de top 10 tous les jours, contre des joueuses aussi fortes, des anciennes vainqueurs de Grand Chelem. Ça, je ne l'avais jamais fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien au niveau de la confiance. Ça m'a montré que j'avais la possibilité de le faire sur des matchs d'affilée et d'atteindre. En même temps, quand on veut aller loin dans un Grand Chelem, on est obligé à un moment donné d'enchaîner ces matchs-là. Et c'était ce qui me manquait un peu jusqu'à présent. Donc je suis contente d'avoir trouvé cette constance sur l'Australian Open. Et maintenant, je vais essayer vraiment de continuer sur cette dynamique-là pour la suite de la saison parce que là, ça m'a donné quand même envie de faire d'autres gros résultats. Qu'est-ce qui fait que tu l'as trouvé là, cette constance ? On t'a senti particulièrement en plus calme, apaisée. Ça passait, je ne sais pas, les étapes, c'était fluide en tout cas de l'extérieur. Oui, je pense que ça l'était. Tu sais, je t'avais raconté que ça faisait un moment que je travaillais quand même sur cet aspect-là de ma gestion des émotions, de ma gestion des matchs, de l'enchaînement des matchs. Et en fait, c'est juste que je récolte un petit peu les fruits de mon travail, à mon avis, de ce travail mental que je mets en place depuis des années déjà. Mais c'est vrai que je me suis trouvée super sereine, que ce soit pendant les matchs, mais aussi l'erreur que je faisais souvent, c'était dans ma gestion des grands chelèmes, c'était sur les matchs, sur les jours off entre les matchs. J'avais une très mauvaise gestion de ce jour off. J'avais tendance à trop m'entraîner, à perdre de l'énergie, à être hyper nerveuse. Et là, en fait, j'étais tout le temps super sereine. J'étais tranquille avec mon staff, avec mon petit sparring et mon meilleur pote qui était venu de Sydney. Et au final, il y avait des bonnes énergies. Et voilà, je pense qu'il y a eu des pièces du puzzle qui se sont mises en place. Et en tout cas, c'est sûr que j'ai gagné en sérénité. Peut-être que c'est mes 32 ans qui parlent aussi, je ne sais pas. En tout cas, te regarder, c'était juste vraiment passionnant. Tu parlais de statistiques. Du coup, avant de faire l'interview, je suis allée regarder tes stats. Je me suis replongée et franchement, c'est impressionnant parce qu'en fait, on l'oublie que tu as commencé sur le circuit à l'âge de 14 ans. Ça fait 18 ans que tu es sur le circuit à 14 ans, tu étais 800 et à 17, tu étais 55. Non, mais mine de rien, toutes ces années au très, très haut niveau, de nombreuses années dans le top 20, il y a eu du top 50. C'est vraiment du high level à chaque fois, cette durée, cette longévité. Franchement, c'est aussi, ça, c'est incroyable. Oui, c'est gentil. J'ai tendance à l'oublier parce que parfois, je me focalise sur toutes les choses que je n'ai pas réussi à accomplir. Mais c'est vrai que ça fait aussi du bien de se concentrer sur tout ce que j'ai réussi à produire au cours de ma carrière. Il y a déjà cette longévité assez incroyable, le record des grands chelèmes consécutifs que j'espère bien battre à l'US Open cette année. Et puis voilà, ça fait des siècles que je ne suis pas certaine des 100. J'ai passé effectivement quelques temps dans les 10, dans les 20. Dans les 10, j'aurais bien aimé, mais non. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est vrai que les 10, c'est encore une fois quelque chose qui me manque un peu. Bon, ce quart des finals, je l'ai me manqué. Maintenant, c'est fait. Mais c'est vrai que j'ai envie d'aller chercher encore des objectifs que je n'ai pas atteints. Là, je suis remontée ce lundi 37 au classement. Donc, ça fait du bien de voir un 3 devant son classement. Et voilà, ça donne envie d'être ambitieux pour la suite parce qu'on n'est que même pas en février encore. Enfin, février bientôt. Donc, voilà, je me dis que si je continue sur cette dynamique-là, avec cette sérénité, avec cette fraîcheur, ça peut amener à de belles choses. Qu'est-ce que tu retiens, si tu avais un moment à retenir sur cet Open d'Australie, c'est lequel ? Quand même, le moment, il y en a plusieurs parce qu'il y a eu le jour de mon anniversaire où je reviens de 1-7-4-1 où je suis menée contre Zidane Zek et j'arrive à gagner. Et j'ai tout le public qui me chante joyeux anniversaire sur le Margarit de courtes. Ça, c'était assez fort en émotions. J'avais la chair de poule. Mais je crois quand même que le moment number one, c'est quand j'ai battu Alep sur le central pour me qualifier pour mon premier quart. Après 2h30 de combat dans une chaleur extrême contre une grande championne. En plus, j'ai gagné 6-4 au 3e. J'ai eu des balles de match à 5-3. Et j'avais les démons un peu de ce match contre Safina qui m'ont traversé l'esprit et je me suis dit non, je suis plus forte que ça. Il faut se rendre compte qu'on se dit beaucoup de choses sur le cours quand même. Il y a un discours intérieur parfois qui est un peu énergivore. Et là, j'ai réussi à rester juste focus sur l'objectif et puis voilà, le partager avec tous les gens qui étaient dans le box. Alors, il n'y avait pas ma famille, mais il y avait des gens que j'appréciais beaucoup. Et ça, c'était exceptionnel. Ton boys band, là ? J'ai adoré ! Mon boys band de jeunes, là. Ouais, ouais, c'était cool. C'était improbable, cette équipe. Mais des fois, avec les équipes les plus improbables, qu'on a les meilleurs résultats parce que finalement, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Il y a juste des bonnes énergies. C'était des potes. Tout était vraiment dans la bonne humeur et dans le fait d'apprécier d'être ensemble jour après jour. Et voilà, ça nous a emmenés loin et moi, je crois beaucoup en ça maintenant. Finalement, j'ai plus de coach depuis un an. Et voilà, ça ne me manque pas du tout. J'ai pris mon rythme. Et c'est peut-être ce qu'il me fallait sur ma fin de carrière. Voilà, je pense qu'il faut s'écouter. C'est très important. Les potes, les potes, t'as bien raison. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite pour 2022, que ce soit un cru énorme de continuer de cette manière avec plein de victoires. Merci beaucoup, Alizée, de nous avoir donné ton temps. Merci beaucoup. Avec plaisir.